Bonjour, je suis Arnaud Biannick, je suis le secrétaire général du groupe Bank of Africa, un groupe bancaire panafricain présent dans plus de 20 pays sur l'ensemble du continent, il y a plus de 50 ans d'ancienneté maintenant sur l'ensemble du continent africain. Au sein d'un groupe comme le nôtre, un groupe continental, vraiment réparti géographiquement de façon très disparate, la gestion des conseils d'administration et de tous les documents qui sont liés à ces conseils et aux autres organes de gouvernance de la banque est vraiment un enjeu crucial. On avait compté, on avait à peu près 100 000 imprimés par an liés à ces conseils et donc à chaque fois on devait gérer la consolidation des documents, les modifications qui sont parfois de dernière minute et finalement les envois de ces supports physiques à l'ensemble des administrateurs qui sont souvent éloignés, qui peuvent être en Europe, sur le continent américain, etc. Donc éloignés géographiquement, ça prenait évidemment énormément de temps. Donc à travers l'utilisation d'un système digital, de gestion des conseils finalement, nous avons pu répondre à trois objectifs principaux. Le premier c'était de simplifier le processus de collecte et d'échange documentaire en passant finalement d'un délai d'un mois environ de préparation à quelques jours, en étant capable d'apporter et de diffuser des modifications de dernière minute. Donc vraiment, ça nous a amené, on voulait chercher, on cherchait cette agilité dans la préparation des documents. Deuxième point, c'était quand même de réduire les frais, les frais liés au conseil, justement à travers la digitalisation avec la réduction des différents imprimés, la réduction des frais d'envoi. Et le troisième objectif était de renforcer quand même la sécurité, c'est des documents confidentiels importants stratégiques. Donc de renforcer la sécurité des accès et des échanges de ces documents qui commençaient à circuler par e-mail, par poste, etc. Donc des documents très sensibles, à travers justement un système qui permettait de gérer les accès par filiale, par utilisateur et par ordre. Alors quand on a fait nos recherches, on avait testé plusieurs outils, pour être honnête, et notre choix s'est porté sur Convins en raison du coût déjà. C'est à dire, on a trouvé le coût très raisonnable par rapport à la plus-value de la solution. Et le deuxième point clé, ça a vraiment été la facilité d'utilisation. On a très vite pu prendre en main le système avec une ergonomie très agréable, très fluide, aucune complexité dans le paramétrage. Et du coup, on a pu déployer en quelques semaines, vraiment en quelques semaines, cette solution sur l'ensemble de nos vins filiales. C'est à dire, même les vins filiales qui n'avaient pas les mêmes langues, qui n'avaient pas les mêmes processus, où il fallait fermer les gens. En quelques semaines, c'était déjà adopté et mis en place. Le système déjà, comme je le disais, il est très facile à prendre en main. Les efforts de formation des administrateurs, des secrétaires généraux des filiales sont vraiment minimes. En quelques minutes, on peut vraiment les accompagner et pouvoir leur permettre d'être aussi autonome sur l'outil et ainsi implémenter très rapidement à grande échelle. Donc tout le paramétrage des utilisateurs, la gestion de la sécurité sur les documents par utilisateur, par filiales sont également très faciles d'accès. Ça permet simplement de gérer des entités, des salles de réunion et l'ensemble des accès. Alors déjà, comme je le disais en amont, c'est à dire le système permet dès le début du processus de consolider et d'organiser l'ensemble des documents et ça de façon très rapide. Et puis ensuite de les diffuser en un seul clic à l'ensemble des administrateurs et ce, quelle que soit leur localisation géographique et sans aucun envoi physique. On ne faisait pas avant. Donc, grâce à cette diffusion finalement numérique, on a pu réduire les délais d'envoi de une à deux semaines, voire plus, à quelques minutes. Et en plus, on a limité les frais d'envoi. Ça, c'est en amont. Ensuite, pendant les conseils, pendant les présentations, c'est vrai que l'outil permet le partage de l'écran de l'utilisateur et ça nous permet d'avoir le suivi en direct sur notre écran de ce que déroule le présentateur. Et ainsi de suivre beaucoup plus facilement que de mentionner la page sur laquelle on est. Et on peut même annoter les pages si besoin, les différentes pages qui défilent. Donc vraiment, c'est un gain de temps pratique sur l'ensemble du déroulement des conseils. Le premier, c'est à la préparation par les secrétaires des conseils. C'est quand ils vont charger un ensemble de documents, on va avoir un sommaire automatique qui se met en place. Donc ça, c'est vraiment très agréable. C'est-à-dire que dès que vous avez chargé vos documents, finalement, l'ordre du jour, qui est un document obligatoire dans la préparation des conseils, est créé automatiquement et diffusé à grande échelle. Ce qui permet de rapidement avoir l'ordre du jour et de pouvoir naviguer dans cet ordre du jour un peu digital. Ensuite, une autre des fonctionnalités vraiment appréciées par l'ensemble des utilisateurs, c'est l'annotation des documents. Parce que vous recevez des documents, donc vous pouvez les annoter, décider si oui ou non, vous partagez ces annotations. Et du coup, pouvoir communiquer de façon beaucoup plus rapide avec les autres interlocuteurs. La transition sans papier s'est très bien passée. C'est vrai qu'on avait une petite appréhension parce qu'il y a quand même des habitudes contre lesquelles il faut lutter. Mais finalement, avec l'ergonomie de l'outil, même des gens qui sont un peu peut-être contre la technologie ou qui ont eu du mal à adopter la technologie, ils ont rapidement adhéré à l'outil. On leur a fourni des tablettes à l'ensemble des administrateurs. Et du coup, ils ont pu très facilement naviguer. En plus, on a pu faire appel au support convainc qui a été très réactif et très didactif dans l'accompagnement des différents administrateurs. Et même pour des personnes néophytes, du coup, ça a été très rapide. Alors déjà, à travers une meilleure structuration des documents, encore une fois, nous gagnons vraiment du temps lors des conseils. On évite la perte de temps, les pertes de temps qui sont liées à la recherche de pages pendant les sessions. Vu qu'il y a énormément de documents, on parle parfois de 2000 pages qui doivent être condensées. Donc vraiment, la navigation digitale, c'est vraiment quelque chose qui nous sert. Et ça a vraiment amené une vraie plus-value lors des conseils. Donc, ce sommaire digital et cette façon de naviguer a été extrêmement bénéfique. Le fait de digitaliser tous les documents, de contrôler les accès et du coup, la diffusion, pour savoir qui a accès à quel document, à quel moment, ça aussi, c'est un outil clé en termes de sécurité. Et un succès, peut-être minime, mais qui vraiment nous fait la différence, c'est notre image auprès de nos administrateurs. On se veut d'être une banque moderne et digitale. Et finalement, on a aussi modernisé nos conseils d'administration, qui peut être vu parfois comme une instance un peu vieillotte. Non, on a amené de la modernité là-dedans à travers un outil digital et fluide qui permet justement d'amener un peu de modernité. Alors oui, je recommanderais d'utiliser Grouven. Déjà, sa facilité d'utilisation, c'est vrai que c'est très agréable de pouvoir naviguer. On perd très peu de temps. L'interface utilisateur est vraiment facile d'accès. Et même le support Grouven, si jamais il y a eu le moindre problème, et il n'y en a pas eu beaucoup sur les cinq dernières années, vraiment le support a été là pour former des nouveaux utilisateurs qui arrivent, des nouveaux administrateurs, les accompagner dans la navigation. Et c'est vrai qu'après plus de cinq ans, je pense maintenant, en utilisation, on n'a vraiment eu aucun problème et tous les utilisateurs du Group sont satisfaits. Le système d'annotation qui a été mis en place dans l'outil est vraiment quelque chose de très intéressant. Il permet de prendre connaissance des documents avant et de faire les annotations en amont des réunions, sur certains points, sur certaines questions. Et du coup, directement l'interlocuteur qui a chargé le document peut prendre en compte ces annotations, faire des modifications, apporter des réponses. Donc on va vraiment vers une collaboration proactive avant les conseils. Et même durant les conseils, on peut continuer à voir ces annotations, en faire d'autres, etc. Donc ça permet vraiment de renforcer la communication entre les administrateurs. Alors, on avait une appréhension sur ça. C'est vrai que tous les outils qu'on a vus, même dans d'autres domaines, tous les aspects sécurité, généralement, c'est du paramétrage assez lourd, complexe. Finalement, on s'est retrouvé avec quelque chose de très simple dans Convent, c'est-à-dire on a des entités, on a des utilisateurs et c'est une simple affectation de rôle qui est très facile d'accès dans le système et qui est très flexible. Et on peut rapidement changer les accès, ajouter des accès, en supprimer. Donc vraiment, on a cette liberté de pouvoir avoir un outil lié à la sécurité qui est facile d'accès, même pour des néophytes. On n'a pas besoin d'avoir des équipes informatiques derrière nous pour pouvoir faire le support de ce système. Donc avec une organisation comme la nôtre, qui est un peu matricielle, on a 20 filiales. Dans chaque filial, on a plusieurs quantités. Donc avec des gestions d'accès assez complexes, finalement, on s'en sort avec une utilisation très aidée. Moi, encore une fois, je suis satisfait du système. On est un groupe panafricain aujourd'hui sur 20 pays et tout le temps à être présent sur l'ensemble du continent. Et vraiment, cet outil nous démarque par rapport à certains concurrents, même alors que ce n'est pas du tout une beauté commerciale. Rien pour nos administrateurs, on est même rentrés dans le digital sur nos conseils d'administration, ce qui n'est pas donné à tout le monde. C'est le premier point. Et je n'ai aucun doute que les autres filiales peuvent être intégrées rapidement, que les collaborateurs peuvent être intégrés rapidement sur le système. Donc on est très sereins avec ceci.